Souhaitons à présent la bienvenue à Claire Cacha, directrice du Parc de Merlet, agricultrice et fondatrice de l'association Terre et Paysans du Mont-Blanc. C'est à ce titre que vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Terre et Paysans du Mont-Blanc, c'est une association collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau, donc pas de président, et c'est pas si courant. C'est pas si courant. Mais cet administrateur agriculteur dont vous faites partie, et vous fédérez tout un réseau de membres agriculteurs sur le territoire pour maintenir l'activité agricole dans la vallée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les objectifs de votre association ? Bien sûr, oui. Donc l'objectif final, comme vous l'avez dit, c'est le maintien de l'activité agricole dans la vallée, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'agriculture dans la vallée, alors que c'est faux. Donc on a un volet principal qui est en fait la communication auprès de la population, auprès des élus, pour justement se faire reconnaître. On manque de reconnaissance. Donc on a une identité assez propre à la vallée, avec des petites structures, des petites exploitations agricoles, qui ne sont pas forcément reconnues par les services de l'État, qui ne peuvent pas toucher les aides, les retraites, par exemple, à la MSA, tout ça. Donc c'est vraiment des toutes petites exploitations qui ont besoin de cette reconnaissance. D'un porte-parole aussi, j'imagine. Oui, voilà. Donc je me fais un peu le porte-parole souvent de l'association. Et puis il faut savoir aussi que les agriculteurs n'ont pas beaucoup de temps pour participer à ce genre d'événement. Donc voilà, je prends mon rôle avec plaisir. D'autres objectifs, vous me demandiez de l'association, donc c'est cette communication pour une reconnaissance, mais c'est aussi plein de petits détails pour montrer notre métier. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis faire tomber certains préjugés. Par exemple, on a fait des articles sur l'épandage du lisier. Il y a plein de gens qui pensent que comme ça sent mauvais, c'est pas des bons produits, on pollue. Alors qu'en fait, on explique que le lisier, c'est le meilleur de tous les engrais. Il n'y a pas plus naturel. Et donc ça rentre vraiment dans une bonne démarche agricole et environnementale. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, comment se comporter. Oui, de la sensibilisation, parce que forcément, c'est une vallée qui est très habitée, avec beaucoup de tourisme. Donc il y a des conflits d'usages qui sont assez importants. Alors avec toutes ces petites exploitations, comme vous dites, est-ce qu'il est encore possible de vivre de l'agriculture dans la vallée ? Pas facile, pas facile. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne vous cache pas, j'apprends à personne, que la vallée est très urbanisée. Les parcelles agricoles se menuisent vraiment de plus en plus. Il y a beaucoup de mal qui a été fait à ce niveau-là. Et du coup, les tailles des exploitations doivent s'adapter à la petitesse des terrains. Donc on a des petites exploitations, d'une vingtaine de vaches ou d'une cinquantaine de brebis. Et ça ne permet pas de vivre, il faut vraiment le dire. Donc en fait, la plupart des agriculteurs dans la vallée de Chamonix sont pluriactifs. C'est-à-dire qu'ils sont moniteurs de ski, pisteurs, ils travaillent à la commune en plus. Avec plusieurs métiers à la fois. Voilà, pour pouvoir gagner leur vie financièrement. Alors vous avez dit que votre association fait aussi du lobbying. Donc va voir les élus, va secouer un peu, si j'ose dire, les élus. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. Et vous tentez de les convaincre de l'importance de protéger les terres en altitude, mais aussi d'augmenter la surface agricole dans la vallée. Alors pourquoi est-ce si important à basse altitude, alors qu'il y a des terrains disponibles plus hauts ? Voilà, en fait le foncier, c'est un peu le nerf de la guerre. En fait, une vache, une brebis, ça mange du foin l'hiver. Et où est-ce qu'on prend le foin ? Eh bien, on prend le foin dans les prairies. Mais pour faucher ce foin, il faut avoir des prairies où on peut aller en tracteur dessus. Donc c'est des prairies relativement plates, accessibles, à côté des routes, à côté des maisons. Et c'est ces terrains-là, c'est ceux-là qui sont urbanisés de plus en plus. On ne sait pas pourquoi, on ne va pas urbaniser dans la forêt, mais on va urbaniser dans les beaux champs que nos ancêtres se sont donnés du mal à dépierrer, à fumer dans le sens de la fumure, à enrichir. Et c'est malheureusement ces beaux terrains-là dont on a le plus besoin. C'est vraiment la terre nourricière, en fait, là où on va pouvoir produire. C'est ceux-là qui nous manquent. Et donc, la contradiction, c'est qu'on se dit, bon, il y a plein d'alpages là-haut, il y a plein de terrains, c'est vaste, tout ça. Mais en fait, en haut, on n'en a pas besoin. Alors si, on en a besoin quand même, mais on n'a pas besoin d'autant. Et comme on a ces petits troupeaux sur ces petites surfaces en bas, qu'on est contraints par ça, eh bien, en fait, on n'a pas assez d'animaux pour aller ensuite entretenir les alpages. Des alpages qui finissent en friche et d'où votre intervention pour le temps des possibles. Alors les membres de l'association que vous représentez, Claire, Terre et Paysans du Mont-Blanc, sont essentiellement des éleveurs. On en a parlé juste avant la pause musicale. Mais il y a une volonté de développer le maraîchage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors déjà, il n'y a pas que des éleveurs, parce qu'il y a quand même un maraîcher qui est à Valorsine, David Vallas, et il fait des salades, des petits fruits, voilà. C'est une petite structure, encore une fois, mais il existe. Et puis, il y a aussi Noé Tholin qui fait du safran sur les douches. On a la chance d'avoir une agriculture qui est quand même assez diversifiée. Il y a des vaches laitières, des brebis pour la viande, il y a des vaches pour la viande, et puis donc les quelques-uns que je vous ai cités là. Mais je pense que le réchauffement climatique nous aide beaucoup dans une possibilité d'installer des maraîchers. À nos altitudes, ce qui n'était pas possible avant, c'est ça ? C'était possible quand même. Tout le monde a toujours fait des potagers, et puis ça donnait quand même. On ne va pas aller jusqu'à faire pousser des tomates. À Chamonix, ça va être un petit peu utopique. Mais c'est tout à fait envisageable de faire des légumes, des pommes de terre, des poireaux, des carottes, des betteraves. Donc il y a un vrai potentiel dans la vallée. Et ce qui est chouette, c'est que je vous parlais juste avant qu'on manquait d'espace en bas dans la vallée. Et l'avantage du maraîchage, c'est qu'il n'est pas trop... Enfin, il ne consomme pas trop de surface. C'est-à-dire qu'un maraîcher qui est installé, qui veut vivre de son métier, il arrive à vivre avec environ un hectare. Donc un hectare, ce n'est pas long-chose. Alors que pour de l'élevage, un hectare, ça nourrit une vache. Vous voyez la différence ? Pour les éleveurs, pour vivre un éleveur, c'est à peu près 30 vaches. Donc il faut au minimum 30 hectares. Oui, donc c'est des proportions qui sont complètement différentes. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que le maraîchage aurait vraiment sa place à Chamonix vu la petitesse des terrains et pour s'adapter. Alors il y a une notion que vous défendez, c'est l'idée d'autonomie alimentaire qui est primordiale selon vous. Pourquoi est-ce si important et comment ça s'exprime dans cette association Terre et Paysans du Mont-Blanc ? Alors primordial, je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, ça nous paraît tout à fait justifié, surtout par rapport aux derniers événements, quand on voit avec le confinement, le comportement des consommateurs. Tout le monde était bien content d'avoir des producteurs à côté de chez soi et on a vraiment senti un réel engouement pour le consommer local. Nous, on aurait pu vendre au moins trois fois plus de viande que ce qu'on vend actuellement. On avait tué une ordinate de dernier veau, donc on n'avait plus grand-chose à proposer. Mais on va dire que ça a le vent en poupe un peu. C'est à la mode de manger local. Il y a une vraie demande dans la vallée de Chamonix, donc c'est possible. Et donc, il faut protéger les terrains dans la vallée. Je me répète, mais c'est vraiment la chose indispensable pour espérer avoir une petite autonomie alimentaire. Alors vous défendez aussi un projet d'un peu plus grande ampleur de mutualisation, pardon, de mutualisation, j'y arrive, des moyens du matériel agricole dans la vallée. Est-ce que c'est un projet dont on peut un peu plus parler ici ou qui va venir peut-être plus longtemps ? C'est un peu tôt encore. Nous avons présenté le projet à la communauté de communes, donc les élus sont au courant du projet, mais c'est pour l'instant que des grandes idées. Donc il n'y a encore rien de fait, malheureusement. On aimerait bien que ça avance un petit peu, mais je crois que ça va se décanter cette année. Donc c'est l'idée de construire un abri, en fait, pour abriter nos matériels agricoles, parce que tous les agriculteurs dans la vallée ont un peu ce souci, c'est que le matériel agricole dort dehors l'hiver, et donc s'abîme, et c'est des matériels très coûteux. Ça, et puis surtout, identifier un secteur où il y a un maximum de terrain, on va dire, qui serait exploitable pour l'agriculture à long terme. Donc j'insiste vraiment sur le « à long terme », donc ça veut dire qu'au niveau du plan d'occupation des sols, enfin le PLU, il faudra identifier un secteur donné pour le préserver, et donc essayer de développer le maraîchage. Dans le bâtiment, on aimerait également garder un espace pour la vente, éventuellement, ou pour stocker des denrées alimentaires, chambres froides, ou quelque chose comme ça. Si on revient à nos moutons du temps des possibles, vous organisez ce samedi 19 un chantier participatif au petit alpage de Beau. Il s'agit de défricher toute une zone où on dit que l'alpage se ferme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, un alpage qui se ferme, et pourquoi, quels sont les enjeux ici, sur cet alpage en particulier ? Oui. Alors, c'est l'alpage des Beaux. Donc c'est au-dessus des Chavons, en dessous du Prairion. C'est un petit alpage que les Choupins, donc c'est un jeune agriculteur, Pierre Choupin, qui a repris cet alpage. Et pourtant, il a toujours été exploité, mais avec peut-être pas assez de vaches, pas assez d'animaux pour faire une pression foncière, une pression de tonte, parce que c'est moins suffisante. Et du coup, naturellement, on a les sapins, il y a des arbres qui poussent et qui viennent ce qu'on appelle fermer l'alpage. Qui colonisent une nouvelle végétation, qui colonisent l'alpage. Donc l'idée, ce qui se rapproche avec le temps des possibles, c'est de revenir un petit peu au temps d'avant avec un alpage qui était plus vaste, en fait. Et donc, c'est un chantier participatif. Donc comment ça va se passer ? C'est sur toute la journée, vous emmenez des gens, des bons marcheurs ? Oui, alors il n'est pas très accessible, cette alpage. On peut y aller en voiture, mais il faut vraiment un bon 4x4 et qu'on ne t'y pleut pas trop. Donc c'est un peu raide, mais après, ce n'est pas non plus très très long. Donc la mission, elle est vraiment physique ? Pas tant que ça. En fait, ça ne dure même pas toute la journée. On va travailler physiquement le matin. Après, on se fait un bon casse-croûte pour ceux qui ont réservé. Alors là, je dis bien qu'il faut réserver parce qu'on prévoit un petit casse-croûte. Et puis l'après-midi, ce sera plutôt à parler justement de l'association et puis parler des loups en particulier parce qu'on a les loups qui sont arrivés dans la vallée cette année. Et ça fait beaucoup parler et ça crée pas mal de soucis pour nos éleveurs. Donc voilà, on a prévu ça. Est-ce que vous, c'est aussi un domaine sur lequel vous intervenez ? Autour des problématiques ? Oui, on a essayé de se préparer un petit peu à l'arrivée du loup l'année dernière. On avait organisé une réunion avec la DDT et puis un peu des professionnels. Mais c'est un sujet qui est difficile, mais on a la chance d'être vraiment aidés par la communauté de communes et les élus qui ont pris un peu le problème à bras-le-corps et qui nous soutiennent. Très bien, merci Claire Cachard. Merci. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent participer au chantier participatif, il faut donc s'inscrire sur le site du temps des possibles, donc tempsdepossibles-toutattaché.com. Donc attention, c'est une zone peu accessible, d'où la nécessité de défricher justement. Il faut être bon marcheur. Il y a une bonne demi-heure de montée raide. Et donc, il faut surtout bien s'équiper. Merci. Merci.